Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un soufflet à la passion sorbet à la mangue. Pour ceci, nous aurons besoin de 3 jaunes d'oeufs, 225 g de blanc d'oeuf, 150 g de jus de passion, 30 g de crème fraîche, 30 g de sucre avec un peu de vanille, 18 g de fécule et 75 g de sucre. Alors nous allons commencer par faire notre crème pâtissière à la passion. Je commence par prendre mes oeufs, j'y ajoute la passion, la crème, les 30 g de sucre avec la vanille et la poudre à crème. Alors je vais commencer par mélanger tous mes ingrédients à froid et je vais ensuite faire chauffer le tout jusqu'à ébullition avec un feu très très fort. Je prends soin de bien mélanger le tout pour éviter la formation de grumeaux. Alors mon mélange commence à s'épaissir, je continue de bien battre vigoureusement et on va faire une ébullition pendant à peu près 10 secondes. Comme ceci. Et je vais maintenant la débarrasser et la faire refroidir. Alors une petite astuce pour faire refroidir votre crème rapidement, c'est de la placer sur une assiette qui a été réfrigérée, sur laquelle j'ai mis un film étirable. Je l'étale pour qu'elle soit la plus plate et la plus fine possible. Et je remets un film dessus pour éviter la formation de croûte. Et je replace ça au réfrigérateur. Donc une fois notre crème refroidie, je la mets dans un saladier et je la redétends un petit peu pour essayer de la lisser. Comme ceci. Et nous allons maintenant chemiser nos moules pour les souffler. Alors pour chemiser nos ramequins, je prends du beurre pommade avec un pinceau. Et je vais venir appliquer le beurre à l'intérieur du moule. Comme ceci, il faut en mettre vraiment partout. Et ensuite je prends du sucre. Et je vais tapoter mon petit ramequin pour répartir le sucre partout dans le ramequin. Comme ceci. Une fois nos petits ramequins chemisés, nous allons maintenant préchauffer notre four à 240 degrés. Et nous allons maintenant monter notre meringue. Je vais mettre mes blancs d'oeufs et mon sucre. Donc les 75 g de sucre restant. Et nous allons l'aimanter en meringue assez souple. Nous allons nous arrêter à ce stade. Et nous allons maintenant incorporer notre blanc d'oeuf monté à notre préparation de crème pâtissière. Pour ceci, j'y vais en trois fois. Une première fois pour faire ce que l'on appelle un mélange de sacrifices. Où je vais détendre ma crème pâtissière. Et ensuite en deux fois. Plus gentiment en incorporant bien notre préparation. Il faut bien veiller à c'est qu'il n'y ait plus de blanc d'oeuf avant d'y ajouter la dernière partie. Et voici notre préparation à souffler est prête. Nous allons maintenant monter notre souffler. Donc moi j'ai mis mon appareil dans une poche à douille. Mais vous pouvez également le faire à la cuillère. Je vais donc pocher ma mixture à peu près à moitié. Je vais y déposer une quenelle de sorbet à la mangue. Que j'ai remis au congélateur pour la faire durcir. Et je vais la recouvrir avec mon appareil. Comme ceci. Et je vais maintenant enfourner mon petit souffler pour 8 minutes à 240 degrés. Et voici notre souffler est prêt à être mangé de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !